Hello les amis c'est InfamousGhost, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans ce tout premier épisode de la nouvelle série qui se nomme Les tutos à la carte ou tutoriels à la carte, je verrai bien encore comment je vous verrai dans le titre. Donc aujourd'hui le tutoriel à la carte numéro 1, venait d'un des abonnés qui m'a demandé comment est-ce qu'on pouvait installer enfin de faire un tutoriel pour installer les DLC de Black Ops 2 et de Modern Warfare 2 sur Playstation 3. Donc HEN ou Custom Firmware, ça sera la même chose de toute façon. Donc ce que vous allez faire et surtout ce que toi tu vas faire puisque c'est toi qui m'as suggéré, je t'invite à télécharger les deux fichiers qui sont en description, enfin de toute façon les deux liens, du coup il y aura ces deux fichiers là en description et PSN Stuff de nouveau. Alors ici premièrement on va ouvrir PSN Stuff, donc 64 bits ou 32 bits en fonction de ton type de PC. On va faire Load Database, on va ouvrir la database. Alors je vais commencer par Modern Warfare 2 parce que c'est le plus facile. Alors sachant qu'il manque un RAP pour les DLC de Black Ops 2, c'est pour ça que je t'ai fait télécharger ce petit fixe PKG mais on y reviendra après. Donc moi, Modern Warfare 2 c'est le BLS00600, attendez parce que moi c'est la version anglaise du coup, c'est plus la version française, c'est la version 00683. Voilà. Je n'ai plus la version française, enfin si je l'ai mais je préfère la version anglaise. Donc ici, on double clique, nous on va sauvegarder le RAP de Modern Warfare 2, de Stimulus, on va sauvegarder le RAP du Resurgence, je vais prendre ces deux-ci et normalement, si je clique sur Add Selection to Downloads et que je vais dans Downloads, c'est parti, c'est ça, j'aime bien mes deux DLC. Maintenant, nous on va taper, alors Black Ops 2 c'est BLS01717. Maintenant, ce que je peux te conseiller de faire, c'est que si jamais tu n'as pas Black Ops 2 en 01717, mais en 01718, tu fais pareil, tu prends 018. Donc ici, on va prendre Vengeance, Apocalypse, Nuketown 2025, Nuketown 2025 qui ne la faut pas, Nuketown, Zombies, Revolution et le dernier DLC, donc le quatrième, Vengeance, Uprising. Donc je prends ces Vengeance, Apocalypse, Nuketown, Zombies, Revolution, ouais, c'est tout cela. Même chose, je vais faire Add Selection to Downloads. Donc voilà, pendant ce temps, ça va prendre un certain temps pour se télécharger malheureusement. Nous, on ne saura rien faire du tout pour l'instant, donc on va gentiment patienter notre tour. Je vais mettre pause à la vidéo de toute façon, parce qu'honnêtement, on ne saura vraiment rien faire. Donc je vous dis, allez, à tout de suite. Voilà, donc après quelques minutes de téléchargement, on a donc déjà les deux DLC de Modern Warfare 2 qui sont prêts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre clé USB. Jusque là, rien de bien sorti à ça. Alors normalement, on va fermer ceci. Si on va donc dans le dossier de PSN Stuff, dans Downloads, ah oui, ils sont déjà là. On devrait avoir ici, voilà, Modern Warfare 2 Resurgence et Stimulus. On les prend, on les expédie sur la clé USB. Et si on va dans le dossier Xdata... Ah ! Mapaxe, BDLC1... D'accord, ok. Nous, ce qu'il nous faut simplement, de toute façon, c'est ici les deux RAP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ensuite copier le dossier Xdata vers la clé USB aussi, qui devrait se copier très très rapidement. Voilà, dans le dossier Xdata, normalement, les DLs, les RAP de Black Ops, on ne devrait pas en avoir besoin puisqu'on a un fixe. Donc voilà, les deux RAP sont ici. Ce qu'on va faire déjà, on peut déjà faire, on peut déjà prendre les deux PKG ici de Black Ops 2 qu'on peut copier aussi. De toute façon, on n'est pas assez près. Ça devrait être assez rapide, voilà. Donc pendant ce temps-ci, pendant que ça, ça termine de télécharger, on va d'abord s'occuper de modèle en PHAR2. Alors, si jamais vous êtes donc en Custom Firmware, je vous invite à installer React PSN. Si vous êtes en HEN, simplement HEN Enabler fera l'affaire. Donc ici, voilà, 25 petites secondes. Moi, j'ai déjà branché, c'est l'HDB VR. Voilà. Il reste 20 secondes. Je vais démarrer le logiciel de capture. Comme ça, vous verrez l'image de la PlayStation en même temps. Hop, voilà, voilà. Alors, ici. Ça y est, il a terminé. Donc je vais pouvoir expédier la clé USB. Voilà. Alors, je vois qu'il n'a de nouveau pas reconnu la manette. On voit que c'est une manette qui vient d'Ali Express. Parce que les manettes de PlayStation 3 à l'heure actuelle, ça devient une denrée rare. Donc, bref, passons aux choses essentielles. On prend donc ici notre clé USB qu'on met dans la prise USB la plus à droite. J'insiste vraiment. Donc, je vais mettre ça en grand pour que vous voyez mieux, forcément. Ici, on va aller dans gestionnaire de PKG. Donc, que ça vous soyez en N ou en custom firmware, ça, même chose. Gestionnaire de PKG, installation de fichiers PKG, standard. Et là, on devrait avoir model en phare de stimulus et résurgence. Ça, on n'y touche pas pour l'instant. Donc, on va installer le stimulus. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause à la vidéo pour ne pas faire perdurer le truc. On reprend dès que c'est à 100%. Hop, voilà. Donc, ici, que maintenant que le stimulus est installé, on va aller donc installer dans le Resurgence. Donc, c'est pareil. On va mettre, tout simplement. Je ne vais pas mettre en pause. On se retrouve assez rapidement. Donc, voilà. Maintenant que Resurgence est installé, on a les deux DLC qui sont installés pour le jeu. Alors, ce qu'on va faire. Donc, si vous êtes en HEN, vous ferez simplement HEN Unabler et vous pourrez lancer le jeu avec les DLC. Si vous êtes en custom firmware comme moi, on va dans l'utilisateur avec ReactPSN. Donc, vous installez ReactPSN. Une fois que ReactPSN est installé, vous créez un nouvel utilisateur que vous allez appeler AA. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, avec la clé USB, là, dans la prise USB la plus à droite de votre PlayStation, vous appuyez simplement sur X sur ReactPSN. Et si vous avez bien mis le dossier HexData sur la clé USB, normalement, je dis bien normalement, ReactPSN devrait se charger du reste. Voilà. C'est ça. Il l'a fait. Donc, c'est parti. Donc, voilà. L'application va redémarrer, ce qui est tout à fait normal. Pendant ce temps-là, moi, je fais mettre le disque de Modern Warfare 2 dedans, ce qui est en soi tout à fait logique. Donc, voilà. On a ici l'app PS3 qui redémarre. Un petit instant. C'est parti. Donc, vous, si vous êtes forcément sur HAN, normalement, il y a des gens qui disent que ça ne fonctionne qu'une fois, d'autres non. Donc, vous avez fait une fois HAN Enabler avec les fichiers, les RAP sur la clé USB. Vous pouvez donc lancer le jeu. Si maintenant, vous retirez la clé USB et que ça ne fonctionne pas, je vous conseille donc de laisser la clé USB avec le dossier HexData sur la prise USB la plus à droite. Maintenant, vous pouvez également copier le dossier HexData dans le disque dur de la PlayStation 3. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez tout le temps. Donc, ici, on va aller voir en ligne. Et normalement, bon, jouer en ligne, je ne pourrais pas. Je vais aller faire une partie LAN. Je vais créer un nouvel utilisateur. Et normalement, j'ai l'écart tout à fait. Regardez, je peux choisir Carnival. Je peux choisir Trailer Park. Regardez, je vais comme un lancé pour que vous voyez que ça fonctionne. Ah, zut, forcément, je n'ai pas de réseau. Imbécile. Voilà, ça ira mieux comme ça. Et voilà, les amis, donc ici, la moitié du tutoriel, elle est faite. Puisqu'on peut tout simplement aller donc sur les premiers DLC. Ça fonctionne impeccablement. Voilà. Donc, ça, c'est terminé pour la partie Modern Warfare 2. Maintenant, pour la partie Black Ops 2, il faudra forcément encore attendre un petit peu. Puisque je dois aller re-télécharger les uns après les autres, malheureusement. J'ai eu un petit souci lors du téléchargement. Donc, je vais recommencer. Donc, je vous dis à dans de longues minutes, certainement. Et ça sera la même opération. On copiera tous les pkgs sur la clé USB et on attaquera. Mais pour gagner du temps et de l'espace, parce que la clé USB n'est pas aussi grande que je l'avais prévu. Vous, vous pouvez déjà copier les DLC. Tous les DLC, si vous les avez tous. Donc, celui-ci, celui-là, celui-là. Vous pouvez déjà les copier. Et moi, malheureusement, ça ne sera pas forcément le cas. Parce que je vais tout copier d'un coup avec un gestion de pkgs. Mais ne vous inquiétez pas. On se retrouvera à façon dans quelques minutes. Une fois que j'aurai copié, télécharger celui-ci, celui-là et celui-là. A tout de suite. Donc, relève les amis. Donc, pendant que les deux derniers DLC sont en train de télécharger. Moi, je vais déjà copier par FTP dans ma PlayStation 3. Allez, mes DLC. Donc, soit vous copiez par FileZilla, soit vous copiez par une clé USB. Vous faites comme vous voulez. Attendez, je vais voir s'il va me la trouver. Normalement, il devrait la trouver. Peut-être ne trouvera-t-il plus. Bon, on va lancer la Reboi Toolbox, alors il la trouvera mieux. Donc, ici, c'est toujours en train de télécharger. Donc, j'ai déjà copié Nickton Zombie, Revolution et Uprising. Maintenant, vu que je télécharge, c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à la trouver. Je vais bien essayer d'un 10.1.1.1 en port 21. Voilà. Je n'avais pas mis le port. Donc, ici, on va aller dans DevHDD0. On va aller dans Package. Voilà. Et moi, je vais aller dans P.S.N. Stuff, dans les Downloads. Et là, normalement, j'ai les trois ici qui sont déjà prêts. Ceux qui ne sont pas encore téléchargés à 100%. Reef appartient toujours à un tile de 0kb. Donc, ici, c'est parti. J'initie la copie de ceci. Donc, comme ça, on aura déjà copié les trois DLC. Qui sont ici. Pendant la copie de ces trois-là, les deux devraient terminer incessamment sous peu. Une fois que c'est fait, je recopie les deux. Donc, vous, je ferai hors vidéo. Je recopierai les deux en FTP. On se retrouvera sur le XMB. Donc, vous voulez me dessiner sur une clé USB si vous voulez. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tout de suite. Donc, on se retrouvera sur le XMB de la PlayStation. Voilà, les amis. Donc, ici, moi, je copie en FTP directement depuis le XMB via Webman. Vous pouvez le faire via la RoboC Toolbox. Là, vous pouvez simplement également copier par une clé USB. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Alors, tant que je suis donc dans Webman, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même copier. Je vais installer deux petits pkgs depuis le disque dur. Ça ne change absolument rien. Je vous rassure. Ça, c'est vraiment quelque chose qui change, mais vraiment rien du tout. Franchement, il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. Alors, je vais mettre ça en priorité très élevé. Et ça aussi, même si ça va prendre un milliardième de seconde. Dans, voilà, grosso modo, dans deux minutes, on aura donc les choses. Alors, je vais déjà préparer le CD de Black Ops 2. Alors, il faut savoir que c'est un... Ici, vu qu'il n'y avait pas les raps, enfin, il y avait certains raps, mais pas tous. Donc, j'ai trouvé un fixe. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous ne trouvez pas les DLC pour un jeu, ou le raps d'un jeu, je vous invite à chercher, exemple, Black Ops 2, DLC, PS3. Vous mettez Custom Fireware, Mail Hens, ça fonctionne aussi du coup maintenant. Et vous mettez Fix, et du coup, vous aurez un fichier comme ici, les deux petits pkgs qui sont dessous. DLC, Fix, et voilà. Voilà, on a encore 45 secondes, parce qu'une fois que celui-là va terminer, lui va doubler. Donc, ça sera, grosso modo, 45 à 10 minutes 15, je vais dire ça comme ça. On y est presque. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on installera chaque pkg, les uns après les autres. Donc, malheureusement, là, ça va prendre du temps. On va être franc. Voilà, je vois qu'ils sont déjà les répertoriés dans la Playstation. Vous, forcément, vous le verrez à l'écran dans une fraction de seconde. Donc, ici, dans 14 secondes, on a fini cette copie. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo annonce, donc en bas de cette vidéo, dans les commentaires, je vous invite donc à marquer ce que vous voudriez comme prochain tutoriel à la carte. Alors, s'il vous plaît, épargnez-moi les modes menu GTA, Call of Duty, je vous en supplie. Franchement. Ben voilà, c'est déjà copié. Vous avez vu, voilà, 50 secondes, ça va aller beaucoup plus vite. Il copie même bien plus vite qu'il ne... 35 secondes, 33, 30, 25, voilà. Ça va être fait dans les secondes qui viennent, on va dire ça comme ça. Ça avance à une vitesse folle, c'est très bien. Et voilà, on a tout transféré. Donc là, je peux fermer ceci. On va se retrouver donc sur la Playstation 3, dans Custom Firmware, ou la HAN, c'est pareil. Donc, j'ai ce lien de pkg, installation de fichier pkg, et nous, ça va dans stockage. Alors, vous, c'est là que l'USB, c'est standard. Moi, ce sera dans stockage interne de la Playstation 3. Alors, j'ai ici, Black Object, celui-là, celui-là. Bon, ça, ça prendra une fraction de seconde installée. Donc, ça, vous les installez absolument en dernier. Vous avez vu, 4 et 5, c'est d'abord tous les DLC. Donc, ici, je vais commencer par celui-là. Voilà, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer tous les DLC dans l'ordre, jusqu'au 4 et 5. Donc, je vais mettre pause à la vidéo, parce que ça va être hyper mortel pour vous. Sachez que j'ai fait installation par le disque dur, parce que ça va beaucoup vite par le disque dur, par la clé USB. Mais, le problème n'est pas là. Donc, je vous dis, ah, dans un bon quart d'heure, à mon avis. Voilà, les amis. Donc, ici, c'est l'installation du dernier PKG qui va enfin être terminé. Sincèrement, c'est quand même relativement long. Allez, on y est presque. Plus que 2 petits pourcents. Voilà, 99 et 100. Ça y est, c'est parfait. Donc, ici, voilà. Alors, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dans suppression de fichiers PKG, stockage interne. Et je supprime, je supprime en fait le PKG au fur et à mesure. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer les deux fixes. Donc, installation de fichiers PKG, de nouveau, standard ou stockage interne. BO2, 4. All DLF, c'est fixe. Normalement, ça devrait se faire assez rapidement, j'espère. Après, maintenant, il est en train de supprimer le... Voilà, c'est parti. Et ensuite, le 5. Donc, all camo. Voilà. Maintenant, si j'ai besoin de PKG, je peux supprimer les deux trucs. Ça, c'est rien. Et je vais lancer Black Ops 2. Et on va tout de suite aller voir si ça a fonctionné. J'espère, parce que sinon, j'aurais fait une demi-heure de vidéo pour rien. Alors, c'est la première fois que je lance Black Ops 2, donc ça risquerait de bugger à mort. Ça, je n'y ai pas pensé. Bon, le jeu a l'air de charger, c'est déjà bon signe. Donc, l'avantage que vous avez là, si ça fonctionne, n'oubliez pas qu'en allant en ligne, vous avez toujours un risque de ban, je suppose. Je ne vais quand même pas m'avancer à 100%. Je ne vais pas dire que le bannissement n'existe pas. Je préfère quand même vous avertir. Donc, ici. Voilà. On attend un petit instant. Le jeu se charge pour la première fois. Ça risque de plus long que d'habitude pour vous. Ça, c'est le logo de Treyarche. Ouais, c'est ça. Ah bah, je ne me souvenais plus que c'était comme ça, tiens. Ça fait au moins trois ans que je n'ai pas mis les pieds sur Black Ops 2, si pas plus. Alors, ça y est, c'est parti. 2012. Ça fait huit ans que le jeu est sorti. Oh putain. Alors. Ouais, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Eh bah, écoutez, on va aller en zombie. J'aurais dû lancer le multi, en fait, je suis bête. C'est pas grave, je vais d'abord lancer le zombie et puis on ira en multi, du coup. Alors, il est très probable que la play freeze en zombie, vu que ça frichait beaucoup de gens. Je me rappelle que ce jeu était super lent en zombie. Si mes souvenirs sont bons, patience, patience. Je vois que ça charge pour l'instant, c'est bon signe. On va aller voir en local. Ouais, c'est en train de charger. Effectivement, la play, elle a du mal à mort. Oui, bingo les amis, regardez, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Regardez, on a toutes les maps qui sont débloquées. On a D-Rise. On a, euh, lutte-infection. Ça, c'est Buride. Nous avons ici Origins, c'est parfait. Nous avons, bah, survie. Ce qui est donc Nukton zombie, c'est ça ? Lutte, Mob of the Dead. Ici, nous avons Infection. Amtel, ouais. Et voilà, les amis, donc j'espère que ça vous a plu. Donc, en multijoueur, c'est le web pareil. Donc, j'arrive... On va juste reprendre deux secondes, donc ici, je peux, il me semble bien. Survie. Ah, tiens, c'est bizarre que je n'ai pas le mode normal. Je pensais qu'on avait... Ah, attendez, comment ça fonctionne encore ? Je ne me souviens plus du tout. Difficulté originale, facile. Bon, là, apparemment, on n'a que la survie, je pense, que pour faire en ligne. Enfin, je ne me souviens plus. Ça fait tellement longtemps. Maintenant, on peut toujours aller voir un multijoueur. Si on a les maps, normalement, on les aura. Donc, voilà. En l'occurrence, l'outorial est quand même un succès. Maintenant, si on n'a pas le mode Nukton de zombie global, ce serait bête. Mais peut-être qu'il faut le rajouter quelque part. A voir, je n'ai plus la moindre idée. Franchement, sincèrement, ça fait tellement longtemps que je vous dis que je n'ai pas lancé le jeu. Et normalement, si mes souvenirs, si j'ai vu juste, du coup, en allant en local, on va créer une classe. Si le jeu bug ne bug pas. Eh bien, d'ici, je ne bug pas. Ce qui est, pour l'instant, mal parti. Ici, alors, si je prends MP7, forcément, on n'aura pas de camouflage, puisque... Oui, c'est normal. On n'aura pas de camouflage, les amis, pour la simple et bonne raison que je suis en ligne. Je ne suis pas en ligne. Donc, automatiquement, je n'ai pas les camouflages PSN, forcément. Donc, si vous, chez vous, normalement, si vous allez en ligne, vous devrez, en théorie, les voir. Mais on a la piste qui pleure, donc c'est que le DLC a bien été activé. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc, moi, je vous dis, prenez soin de vous. A la prochaine. Pensez à liker, commenter, à vous abonner. Dites-moi surtout ce que vous voudrez y voir comme prochain tutoriel, donc dans les tutos à la carte. Et je vous dis, allez, ciao, bye, bye, les amis.